Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le vendredi 28 juillet, la nouvelle du jour. C'est ce mot qu'on pensait ne plus jamais entendre. Nationalisation, donc nationalisation des chantiers STX. Alors il ne faut pas exagérer, il ne faut pas en sortir, nous expliquer que c'est le retour à 1981, un symbole. Non, c'est plus anecdotique, on va dire, même si c'est un message politique fort. C'est aussi un deal de banquier d'affaires, racheté pour 80 millions d'euros, 50% de chantiers qui sont en plein redressement. Pourquoi pas, surtout que cette mesure devrait être temporaire, puisqu'on s'attend à ce que ce soit éventuellement un élément de négociation avec les Italiens qui sont éventuellement furieux de l'exercice du droit de préemption par la France sur la participation de 50%. Donc soit il y aura un deal italien, et c'est un coup de bluff, soit il y aura une sortie de cette participation dans quelques mois ou dans quelques années, avec, on espère, une plus-value, donc un deal de banquier d'affaires, un deal d'homme politique. Amusant quand même, c'est vrai, c'est anecdotique, mais c'est amusant quand même de voir que la première grosse décision industrielle de Macron, c'est une nationalisation, ce n'est pas tout à fait ce qu'on attendait. Muriel Pénicaud, alors elle, la pauvre, il faut vraiment qu'elle finisse de passer sa loi sur le travail, parce que ça devient dramatique entre l'histoire Business France et hier l'article de l'Humanité où on parle de l'exercice de ces stock options, dont le timing a été pour le moins malheureux puisqu'elle les a exercés juste après l'annonce d'un plan de départ, mais qui est un plan de départ volontaire, donc il n'y a rien d'illégal pour un million d'euros, c'est l'impact qu'a ce temps de chiffre sur l'esprit des Français. Bon, elle, vraiment, ses jours sont comptés, il faut vraiment qu'elle passe la loi travail pour qu'elle puisse partir tranquille en vacances, peut-être définitives, ou en tout cas politiques. Voilà, heureux comme un fonctionnaire en France, ça y est, c'est reparti, les salaires des fonctionnaires repartent à la hausse, en 2015 déjà, et en 2016, ça devrait s'accélérer. Alors, les mots du jour, il y en a plusieurs, il y a le mot mur, ça y est, c'est en train de passer, il va le faire, un des rares projets qu'il ne devra pas abandonner, c'est Donald Trump qui est en train d'obtenir du Congrès le financement du mur avec le Mexique. Et enfin, le revenu qui consacre un numéro spécial à tous les dossiers d'OPA possibles sur le marché de Paris, il semble y en avoir pas mal, il pense que des sociétés comme Danone, bien évidemment, Ubisoft, comme Orpea, comme Speed, une dizaine de noms qu'on vous donne dans la newsletter pourraient faire l'objet d'une OPA dans les mois qui viennent. Et enfin, pour sourire, le patron de Shell a annoncé lui-même que pour lui, à titre personnel, il allait rouler en voiture électrique. C'est quand même pas terrible pour quelqu'un qui vend du pétrole. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et de bonnes vacances, et on se retrouve à la rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada